Qu'est-ce qu'il sait le ski de fond ? Le ski de fond est un sport d'hiver de la famille du ski nordique, populaire notamment en Europe du Nord. Au Canada, en Russie et plus largement l'ensemble de l'Europe de l'Est ou l'Alaska qui se pratique sur des domaines enneigés et damés, sinon il s'agit du ski de randonnée nordique. Il a inspiré d'autres disciplines telles que le saut à ski, le combiné nordique, combinaison du saut à ski et du ski de fond, et le biathlon, combinaison du tir à la carabine et du ski de fond. Sport olympique dès la mise en place des Jeux olympiques d'hiver en 1924 L'organisme chargé de la réglementation de la discipline et de ses épreuves est la Fédération internationale de ski. FI, cette dernière gère les différentes compétitions qui rythment le calendrier en période hivernale. Les championnats du monde, toutes les années impaires, la coupe du monde depuis 1982 et la coupe marathon depuis 1999 pour les courses longue distance en coopération avec la World Lope. Les skis utilisés sont longs, étroits, ne possèdent pas de quart métallique et sont fixés uniquement à l'avant du pied. Deux techniques de ski existent. La technique traditionnelle, dite classique ou du pas alternatif, qui consiste à avancer dans deux traces parallèles. Et depuis les années 1980 la technique du pas de patineur. Skating, dont le style au niveau des jambes peut s'apparenter au roller ou au patin à glace utilisant des skis légèrement plus courts. La surface de leur semelle est globalement Plate, lisse sur toute sa longueur pour le ski de skating or mine ou de rainure centrale destinée à faciliter l'écoulement de la neige vers l'arrière. Écailler avec une chambre à farte en son centre afin de permettre la propulsion et éviter la glisse arrière pour le ski de fond classique. Le ski de fond est le sport nécessitant le plus fort VO de max puissance respiratoire devant l'aviron et le cyclisme. Ce sport se pratique sur des pistes au sein de domaines nordiques dont l'accès est en général payant à moins de 10 euros. En France, la redevance rapporte environ 10 millions d'euros pour 2 millions de journées skier par an. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne.